Claude Chossa, dans votre préface de votre livre, vous écrivez, je vais vous lire, « Ce qui me reste à vivre ne charrira pas assez de regrets d'avoir mené cette vie-là. » Et vous ajoutez, « Je n'ai rien à perdre, j'ai tout perdu, il me reste la vérité, cette vérité et mon testament. » Vous pensez que vos jours sont comptés ? Je ne vais pas dire que mes jours sont comptés, mais je sais que ma vie est en danger. Ma vie est en danger depuis que j'ai choisi ce parcours aux côtés de Francis Mariani et depuis que j'ai fait ces révélations à la justice. Le fait d'écrire ce livre ne vous met pas davantage en danger ? Vous n'êtes pas davantage menacé ? Non, je pense que le fait d'écrire ce livre ne me mettra pas plus en danger. Après, mes déclarations sont déjà parues dans le journal Le Monde 48 heures après ma garde à vue. Donc ce livre, c'est en fait ma façon de raconter, la vraie façon, parce qu'en fait je ne supporte pas que les gens racontent les choses à ma place en arrangeant un peu comme ils veulent. Là, ce livre, c'est mon récit, c'est la réalité des choses telles qu'elles se sont passées. Vous avez commencé à évoquer le pourquoi de ce livre, à quel moment vous avez pensé l'écrire ? J'ai commencé à écrire ce livre un jour en discutant avec un ami journaliste et voilà ensuite un rendez-vous avec la maison Fayard qui m'a fait confiance. Et voilà, ça s'est fait sur une année. Et je trouve que ce choix, c'est vraiment en espérant que les choses changent en Corse, que des gens prendront conscience de ce qui se passe vraiment et que la nouvelle génération, certains jeunes qui liront ce livre ne feront pas la même erreur que moi en empruntant cette voie. Ceux qui peuvent vous en vouloir aujourd'hui, qui peuvent vouloir vous descendre, pardon, mais soit sont morts, soit sont en prison, qui sont vos ennemis aujourd'hui ? Mes ennemis, vous savez, en prison, ils ne sont pas restés longtemps, certains. D'autres sont restés plus, mais certains ne sont pas restés longtemps. Alors après, voilà, je sais qu'il y a eu beaucoup de rancœur par rapport à mes déclarations. Certains ont été condamnés à de la prison, d'autres ont perdu notamment beaucoup au niveau financier, c'est-à-dire la fermeture des cercles de jeu et compagnie. Donc je sais qu'on m'en veut. Après, voilà, moi j'assume ce que j'ai fait. Est-ce que le fils Marianne, qui est en liberté, pourrait être un de ces hommes qui puissent vous menacer ? Moi, je ne souhaite pas parler de Jacques Marianne. Jacques Marianne, voilà, je respecte sa douleur, il a perdu son père. Après, voilà, moi il me reproche aujourd'hui de m'être livré à la justice, de salir, entre guillemets, la mémoire de son père. Voilà, moi ce que je livre aujourd'hui, c'est la vérité. Il faut qu'il accepte. Je ne me suis pas servi comme eux de certains morts pour essayer de m'en sortir dans certains procès, comme dans le procès Montigny. Voilà, c'est tout. Il faut qu'ils acceptent. S'ils ne veulent pas accepter, c'est leur choix et ils n'ont qu'à faire ce qu'ils ont à faire. On va revenir un petit peu au début. Vous êtes un jeune homme d'un petit village corse, c'est ça ? Oui, effectivement. Comment vous vous laissez faire la petite délinquance au départ ? Parce que vous vous faites prendre, mais prendre après un vol, après séquestration de commerçants, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, je dirais ça aujourd'hui avec le recul, une connerie de jeunesse, parce que je n'ai pas été élevé comme ça. Et après, on se laisse vite entraîner sur une pente par rapport à des fréquentations. Donc, ce vol à main armée sur des commerçants qui n'avaient strictement rien demandé à personne. Et c'est vrai qu'à l'époque, je sais que même s'il n'y a pas eu de violence, ces gens ont été blessés. Voilà, c'est énormément de regrets. Énormément de regrets. Vous êtes incarcéré à Borgo, c'est ça que vous faites la connaissance de Mariani ? C'est ça. Comment ça se fait ? Comment vous sympathisez ? Je suis incarcéré à Borgo et un jour, Francis Mariani, qui est en détention provisoire pour une histoire d'extorsion de fonds, est transféré à la maison d'arrêt de Borgo. Et donc, c'est la rencontre avec, je pense, la passion des rallies qui nous a rapprochés. De jour en jour, un peu plus de confiance. C'est-à-dire que les parrains en prison, ils ne veulent pas trop prendre de risques pour ne pas risquer un transfert. Donc, ils ont des téléphones portables, ils ont plein de choses interdites. Donc, c'est toujours des tierces personnes qui les gardent à leur place. Et de plus en plus, ça s'enchaîne, l'histoire de la libération par fax. Donc, et voilà, je deviens un peu quelqu'un en qui il avait confiance. Vous le connaissez de nom à l'époque ? Je le connais de nom et de réputation par rapport au rallye automobile. Vous, qu'est-ce qui le séduit chez vous ? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Je pense qu'il a vu qu'il pouvait me faire confiance. Et après, ça s'est fait du tout au tout. Vous avez la même passion que l'automobile, c'est ça ? Oui, je pense que c'est ça, la passion de l'automobile. C'est vrai qu'il y a énormément de magazines de rallye, de CD de rallye. Et après, le partage autour de ces discussions, ça nous a rapprochés. Vous restez combien de temps en prison sur cette période-là ? Sur cette période-là, j'ai effectué à peu près 4 ans et demi de détention. Et c'est à votre sortie que vous renouez avec Mariani ? Comment ça se passe ? Est-ce que finalement, vous passez de la petite délinquance au grand banditisme ? Comment ça se fait ? En fait, à ma sortie, j'avais retrouvé une vie tout à fait stable, une entreprise de construction, un travail, des obligations. Et j'ai fait le mauvais choix en m'associant avec deux voyous sur mon entreprise qui m'ont amené à la perte de cette boîte. Et ensuite, j'ai sollicité Francis pour me dépanner financièrement pour régler des dettes de l'entreprise. Et j'étais redevable. Donc après, je le voyais souvent quand il descendait à Jaxio, jusqu'au moment où il m'a sollicité pour l'aider après sa tentative d'assassinat. Vous aviez gardé contact pendant que vous, vous étiez encore en prison, élu à l'extérieur ? Non, je n'avais pas gardé contact. Et en fait, il me sollicite à un moment donné, après sa tentative d'assassinat, il a besoin de quelqu'un pour le véhiculer, pour le conduire à ses rendez-vous, pour organiser ses rendez-vous. Parce qu'en fait, il sait qu'il a été victime d'une tentative d'assassinat et il n'a plus trop confiance en son entourage actuel. Et voilà comment on bascule vite. Oui, et les fois qu'il se sent seul, il a une espèce de parano aussi ? Il se sent seul, il a une espèce de parano, il n'a plus confiance en certains de ses amis. Et donc, il sollicite des personnes qui sont neutres, en qui il peut avoir confiance. Et il veut qu'en fait, lorsqu'il se rende sur un rendez-vous, le rendez-vous soit complètement sécurisé et qu'il n'y ait aucun risque pour lui. Et vous, pourquoi vous lui dites oui ? Vous avez des soucis à côté, mais pourquoi vous acceptez ? Moi, je lui dis oui parce qu'en fait, je suis redevable. Il m'a rendu service financièrement. Et ensuite, je lui dis oui par amitié. Et jamais, je pense que ça va prendre des proportions comme celles qui ont été prises. Et pourtant, vous connaissez l'existence de la brise, vous connaissez sa réputation ? Oui, bien sûr, je connais l'existence de la brise, sa réputation. Mais après, moi, dans ma tête, c'était... Voilà, il a besoin de quelqu'un de confiance pour lui louer une maison, pour le véhiculer, pour prendre ses rendez-vous. Mais je ne pensais pas que ça devait aller plus loin que ça, jusqu'au jour où tout a basculé. À vos yeux, ça représente quoi à l'époque, la brise ou Marianne ? Pour les jeunes corps, ça représente quoi ? La brise de mer, c'était quand même une institution qui avait, on va dire, la main sur tout sur l'économie locale. C'était les affaires de nuit, c'était les cercles de jeu, c'était tout quoi. Ils avaient la mainmise sur le BTP, c'était une puissance. Quand on est jeune corse, ça peut impressionner, épater, ça peut... Oui, ça impressionne, ça épate. Mais en fait, c'est ce qu'on voit en surface qui épate. On ne sait pas tout ce qui se passe en dessous, on s'en rend compte après. Et le jour où on se rend compte de ce qui est vraiment là-dessous, c'est trop tard. Oui, on va l'évoquer à l'époque, vous dites, la brise est infiltrée dans toutes les strates de la société corse. C'est l'économie, c'est la politique, on y retrouve un petit peu partout. Bien sûr, bien sûr. L'économie, la politique, les marchés publics, les élections, je veux dire, des pressions sur les élus. Oui, on les retrouve partout. Vous êtes étonné, effrayé de ce que vous découvrez au jour le jour ? Parce que très vite, vous découvrez, entre guillemets, les dessous. Mais effrayé, non. Étonné, oui, parce qu'on ne pense pas que ça peut aller aussi loin. Voilà, la Corse, c'est vrai que quand on se rend compte de tout ce qui se passe, c'est très compliqué. Vous ressentez une espèce de griserie, une espèce de puissance. Quel est le ressenti alors ? Au départ, c'est vrai qu'on ressent une puissance à être aux côtés de ces gens-là. Mais cette puissance se transforme très vite en griserie, parce qu'en fait, on se rend compte que tout ce qui est autour, c'est mal. Mais ce statut, entre guillemets, vous êtes le lieutenant de Mariani, vous êtes son chauffeur. Est-ce que ça vous donne, entre guillemets, des privilèges à ce titre ? Est-ce que vous mettez les pieds dans des milieux où vous avez une espèce de pas au roi ? Des privilèges, en fait, quand vous arrivez dans une ville en Corse ou un village aux côtés de Francis Mariani, c'est vrai que vous sentez de suite que la personne dégage quelque chose de fort, c'est-à-dire énormément de crainte. Voilà, c'est une autre dimension. Vous venez de le dire, une espèce de griserie comme ça, un sentiment de puissance. Mais est-ce que déjà, il y a quelque chose qui vous taraude ? Vous dites, où est-ce que j'ai fichu la main et le bras ? Au départ, non. Au départ, non, parce que je ne pensais pas que ça devait franchir ce cap et je ne me suis pas franchement posé la question. Vous le dites dans le livre, on vient de l'évoquer, la brise, c'est des braquages, ce sont des affaires, mais ce sont aussi des morts, des assassinats. Quand on lit vos pages, ça fait frissonner. Comment vous réagissez ? Parce que vous êtes à côté de Mariani, certes, mais vous voyez les hommes tomber. C'est clair. On réagit qu'après, quand on voit les gens tomber et quand on est de plus en plus souvent avec eux et qu'on entend raconter les choses sur des assassinats du passé, sur tout ce qui s'est passé, sur des gens qui ont été arrêtés chez eux à leur domicile en faux policiers, torturés, écartelés sous les châtaigniers, c'est clair que ça fait froid dans le dos. On a peur même pour soi, je veux dire. Oui, vous dites avoir peur même pour vous. Dans le livre, vous évoquez Vitigny et Casanova. On dit que Mariani serait impliqué directement. Je ne dis pas qu'il a tenu le pistolet, mais on évoque ça. Oui, bien sûr. Vitigny, il est impliqué directement et Casanova aussi. Bon, après, ce qui me dérange sur Casanova, c'est que moi, je suis ce jour-là à Porto Vecchio, je suis à ses côtés ce jour-là. Et malgré tout ce qui est démontré pendant l'instruction, c'est-à-dire la rencontre fortuite entre Casanova et Mariani, je suis aujourd'hui renvoyé devant une cour d'assises pour assassinat en bande organisée. et le seul renvoyé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me rends compte presque qu'il faut peut-être un coupable. Et vu que tout le monde est mort autour, il faut que quelqu'un paye. Vous l'évoquiez aussi, les enquêteurs parlent d'ADN, qu'on aurait retrouvé votre ADN. Oui, bien sûr. Vous cherchez de vous faire porter le chapeau. Bien sûr. Non, sur Casanova, on a retrouvé mon ADN sur une pierre. Moi, cet ADN, je ne conteste pas, bien que ce soit encore, comme et toujours, un ADN partiel qui est tenu de quatre à l'aile. Moi, ce jour-là, j'étais à Porto Vecchio, on y était la veille, on avait fait un poste d'observation à côté de la concession. La veille, j'ai touché cette pierre, j'ai touché des tasseaux de bois, voilà. Mais il n'y avait aucun projet d'assassinat de Casanova. Casanova, ce jour-là, c'est fortuit. Tous les témoins disent que ce n'était pas prévu qu'ils se rendent à Porto Vecchio. Maintenant, le parquet veut maintenir cette thèse, c'est leur histoire. Aujourd'hui, vous êtes impliqué pour la justice dans cette histoire ? Oui, je suis impliqué dans cette histoire. Cette histoire, je suis renvoyé, enfin, je vais être renvoyé devant une cour d'assises. Alors après, voilà, moi, je sais ce que j'ai fait. Je sais que je ne suis pas un saint, mais je ne suis pas un assassin. Oui, c'est ce que vous dites, effectivement. Oui, c'est ce que je dis dans les livres. Vous dites ne pas être un saint, mais qu'on ne vous fasse pas. Mais bien sûr, moi, je ne veux pas me victimiser. J'ai fait des choses. J'ai aidé Francis Marianne pendant sa cavale. J'ai fait pour son compte une transaction d'armes. Mais après, je ne veux pas qu'on me fasse porter des chapeaux sur des choses où je n'ai rien à voir, juste parce que je suis le seul à être encore en vie. Oui, la justice, aujourd'hui, maintient que vous avez du sang sur les mains. Oui, mais bon, la justice, moi, je sais très bien que je n'ai pas de sang sur les mains. Et après, vous savez, la justice, si on écoute la justice, moi, déjà, je sépare bien deux justices. Parce qu'il y a du côté de la justice, les enquêteurs qui ont été, avec moi, très, très corrects. qui me manquent sûrement de moyens, qui ont, grâce à mes récits, grâce à ce que je leur ai expliqué, réussi des interpellations, à classer des affaires. Et après, de l'autre côté, il y a les magistrats. Bon, j'ai croisé des bons magistrats pendant mon parcours. Mais j'ai croisé un magistrat qui m'a fait des promesses et qui ne les a pas tenues, qui a quitté la Gers de Marseille sans clôturer ses dossiers. Et moi, aujourd'hui, je paye, entre guillemets, les choses que ce magistrat, les engagements que ce magistrat n'a pas tenus et les choses qu'il n'a pas faites avant de partir. À quel moment se fait le déclic dans votre tête ? Je veux sortir de ce milieu, je vais parler, je vais dire des choses. Ce moment, ça se passe pendant une garde à vue en 2009. Et moi, dans ma tête, je me dis, voilà, si je parle à la justice, déjà, je me coupe carrément du milieu parce que plus personne ne viendra me solliciter. Et voilà, c'était mon choix. Après, derrière ça, il y a eu les engagements de ce magistrat qui me dit, voilà, monsieur Chossa, vous faites le bon choix, ça ira dans votre sens, je vous suivrai pendant tout votre parcours judiciaire. Et après, un jour ou l'autre, on se rend compte, on voit des renvois arriver, des renvois pour des choses qu'on n'a pas faites. Et je me trouve, encore une fois, lésé dans tout ça avec l'impression de prendre un autre coup de couteau dans le dos. Oui, c'est ça, parce que votre bouquin s'appelle « Le repenti », mais en fait, vous ne bénéficiez pas de ce statut de repenti. C'est quoi exactement le statut de repenti ? C'est un statut mis en place par la loi PERBEN II, dont le décret a été mis en application en 2014. Moi, en fait, quand j'ai été évalué par la commission qui s'occupe de ce statut, on me reproche, entre guillemets, d'avoir fait mes révélations en 2009. Il aurait fallu que j'attende 2014 pour pouvoir bénéficier du statut. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes votre seule protection. C'est-à-dire qu'effectivement, sans révéler de secret, depuis cinq ans, vous vous sentez traqué, vous êtes obligé de prendre des précautions, vous n'êtes pas protégé. Je me sens traqué et j'ai été traqué. En 2016, il y a eu un projet autour de mon domicile, que j'ai moi-même déjoué, parce que je me suis rendu compte de ce qui se passait. Donc, c'est vrai, je me débrouille tout seul. Je gère ma protection et celle de ma famille et je n'ai aucune aide autour. Oui, 2016, vous l'évoquez, c'est un individu qui rôde sur votre propriété. C'est ça, qui rôde, qui est surpris par mes chiens de garde, qui est ensuite filmé par mes vidéos de surveillance. Et cet individu venait ici effectuer un repérage. Donc, derrière ça, il y a eu une course-poursuite. On s'est rendu compte que le véhicule était faussement immatriculé. Donc, voilà, il y a eu un début de quelque chose. Bon, je n'ai pas attendu que ça aille plus loin. On a déménagé trois semaines après. Et ça n'a rien provoqué au niveau des autorités ? Au niveau des autorités, ils ont ouvert une enquête. Donc, ils ont quelqu'un qui est filmé. Ils ont un véhicule. Ils ont des détails très précis. Et derrière ça, ça n'a rien donné. Bon, ils ont été récupérer les vidéos des péages 30 jours après, une fois qu'elles avaient été écrasées. Donc, des fois, voilà, je me pose des questions. Aujourd'hui, pardon d'utiliser le terme, mais vous êtes une cible vivante. C'est-à-dire que vous soyez tragué, vous êtes en cavale permanence. Vous êtes voué à ce déceint. Je ne vais pas dire que je suis en cavale permanente. Parce qu'il y a quand même des moments de relâchement, heureusement. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de précautions tout le temps. Aujourd'hui, comment vous le voyez, votre avenir ? On est là tous les deux. Vous présentez votre livre. Comment vous voyez votre avenir ? Mon avenir, moi, aujourd'hui, j'ai un couperet au-dessus de la tête, judiciaire. Parce que je ne sais pas judiciairement où je vais. Normalement, en droit français, on ne peut pas être renvoyé deux fois pour les mêmes faits. Moi, je suis renvoyé trois fois pour les mêmes armes. Donc, judiciairement, je ne sais pas où je vais. Après, avec les gens qui me veulent du mal aussi, j'ai un deuxième couperet. Donc, je sais que ce qui simplifierait les choses, ça serait m'installer à l'étranger. Mais bon, je suis sous contrôle judiciaire, interdiction de quitter la France, des obligations de pointage toutes les semaines. Donc, je ne vois pas vraiment l'avenir. Ça veut dire que vous vivez au jour le jour ? Je vis quasiment au jour le jour. Vous n'êtes pas seul, vous avez une famille. Bien sûr. Bien sûr, c'est important. Et c'est important aussi que les autorités qui ont pris des engagements à un moment donné se rendent compte dans la situation dans laquelle ils m'ont mise. C'est-à-dire qu'on me reproche des fois de désigner des morts. J'ai désigné certaines personnes, elles étaient vivantes. Ils ont essayé d'aller les entendre une fois qu'elles ont été assassinées. Je veux dire, alors après, à un moment donné, il faudrait prendre conscience des choses. Quand on dit dans certaines affaires, il n'y a pas eu d'autres interpellations, quand mes PV sortent dans le monde 48 heures après ma mise en examen et que ça permet à certaines personnes de se mettre en cavale, il ne faut pas me le reprocher à moi. Ce n'est pas moi qui ai donné mes PV aux journalistes du monde. Le jour, ton bouquin s'appelle Repentis. Ça veut dire que vous pouvez espérer obtenir ce statut ? Non, je ne peux plus espérer obtenir ce statut parce que le statut, ça se demande d'une fois. Et si on me le proposait aujourd'hui avec la dureté de ce programme, je ne l'accepterais pas parce que c'est un programme qui est très très lourd et je sais que je ne tiendrai pas un mois dans ce programme. Après, voilà, Repentis, comme je le dis dans le livre, de fait mais pas de droit. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, il faut assumer. Et moi, ce livre, c'est surtout écrit dans l'espérance que les choses changent en Corse et que dans le futur, on ne voit plus une femme et sa fille blessées dans une tentative d'assassinat à la Kalachnikov, un avocat assassiné, un avocat blessé dans une tentative d'assassinat, un président de chambre de commerce assassiné. Je voudrais que tout ça, ça cesse. Une mairesse assassinée sur un parking, je pense que ça a été trop loin. Vous avez dit quelque part, peut-être dans le livre même, que vous avez signé deux pactes avec le banditisme, Ariany et la justice. Aujourd'hui, vous regardez ça avec un peu de recul, vous dites quoi ? Aujourd'hui, je me dis que c'est vrai, j'ai signé deux pactes avec le diable. J'ai signé le pacte avec Francis quand je suis venu l'aider et être à ses côtés. Et ensuite, j'ai signé le deuxième pacte quand j'ai fait ce choix avec la justice, et notamment avec le juge choqué, qui m'a donné des engagements et ne les a pas respectés. Donc pour moi, je me sens aujourd'hui trahi. Ça, on ne peut pas refaire l'histoire. Mais quand on remonte au tout début de tout ça, vous vous dites quoi ? J'aurais mieux fait de faire ou de... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Énormément de regrets. J'aurais mieux fait de ne jamais m'approcher de ces gens-là. Mais après, voilà, ce serait trop facile. La baguette magique n'existe pas. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faut assumer et voir dans le temps comment les choses vont se passer. Oui, effectivement, parce que dans ce bouquin, vous assumez tout. Bien sûr, j'assume tout. J'assume tout et ce bouquin, je le raconte parce qu'encore une fois, je déteste que les gens racontent les choses à ma place et donnent leurs versions, qui ne sont pas les vraies versions. Alors après, c'est vrai que ce bouquin ne va pas faire plaisir à tout le monde. Parce qu'en fait, on m'attribue des choses que je n'ai pas faites. Et ce bouquin, c'est mon récit, c'est la vérité. Vous avez des mots forts dès le départ. Vous dites, cette vérité, c'est mon testament. Oui, bien sûr, c'est mon testament parce que maintenant, je sais que quoi qu'il arrive, si demain, je venais à être assassiné, le livre est écrit et il restera. Pour conclure, vous dites aussi que c'est un message que vous voulez lancer à la jeunesse, pas seulement à la jeunesse corse. Vous dites que si ce bouquin peut servir à quelque chose, eh bien, j'aurai réussi non pas mon pari, mais en tout cas mon affaire. Bien sûr, mais j'espère que certains jeunes, justement, en voyant la partie cachée de l'iceberg, se rendront compte que voilà, c'est pas une voie qu'il faut choisir. Et justement, qu'ils prendront peur et qu'ils diront, restons loin de tout ça. Et là, ça sera vraiment la satisfaction. Et ça évitera aussi encore à des mères de famille, à des enfants, de pleurer des morts. Oui, au-delà de ce que vous dites, révélé, ce que vous racontez sur la brise, c'est ça, vous avez envie que... C'est pas seulement des révélations, c'est pas seulement ce témoignage-là, c'est aussi ce message-là. Bien sûr, bien sûr, c'est ce message que je souhaite faire passer. Et j'espère aussi que ça donnera peut-être du courage à certaines personnes qui sont sous l'emprise du racket depuis des années, sous l'emprise de pression, peut-être de parler aussi. À titre personnel, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Écoutez, moi, à titre personnel, je souhaite déjà que ces dossiers judiciaires se classent et se purgent. Alors après, je ne sais pas du tout où on va judiciairement, mais bon, l'avenir nous le dira.